Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de portraits et comment mettre en valeur vos portraits. Il y a une chose essentielle auquel il faut vraiment, vraiment, vraiment réfléchir quand vous faites votre portrait, c'est organiser votre arrière-plan. Donc regardez cette photo, est-ce qu'elle a un intérêt particulier ? Je ne pense pas. Dans les 5 minutes après, en indiquant à Jean-Claude comment je m'étais organisé, comment je réfléchissais, on a pu réaliser ce portrait-là. Donc comment procéder ? Je vous montre ça dans la vidéo juste à suivre. Allez, générique. Ça peut paraître simple de réaliser ce type de portrait. On voit le modèle, un arrière-plan, une expression, on voit bien son visage, il a vraiment un air sympa, un petit sourire, enfin vraiment, moi j'aime beaucoup ce portrait-là. Mais vous, quand vous êtes sur le terrain, souvent vous allez oublier les choses essentielles, c'est gérer votre arrière-plan. On peut le voir sur la photo d'avant, ça je l'ai déjà vu fait par des débutants, ce type de photo-là, où on ne va pas du tout faire attention à l'arrière-plan, donc on voit toutes les inscriptions derrière, des tâches de couleurs, des choses comme ça. Donc comment réaliser et avoir le process vraiment pour réaliser ce type de portrait ? Je vous donne tout ça. Dans un premier temps, il faut savoir que cette photo-là, c'est juste une question d'éducation à l'œil. Vraiment une question de process. Là, vous pouvez avoir le dernier D5 de chez Nikon ou le dernier Canon 5D Mark IV ou je ne sais quoi. Ce n'est pas parce que vous allez avoir le super appareil que vous allez réussir ce portrait-là, si vous ne réfléchissez pas avant dans la façon dont vous allez le faire. Donc là, vous pouvez très bien avoir même un smartphone ou un petit appareil compact ou ce que vous voulez. Vous pouvez très bien arriver à ce résultat-là. Et pourquoi ? Parce que vous allez réfléchir. Réfléchir parce que vous ne voyez pas comme votre appareil photo. Alors comment on fait ? Il suffit de faire le plus simple possible. Alors ça veut dire quoi le plus simple possible ? Eh bien, ça va être dans un premier temps, regarder son arrière-plan et essayer de simplifier les choses. Voilà, ça va mettre en évidence votre modèle par rapport à l'arrière-plan. Et forcément, s'il est en évidence, notre attention sera focalisée directe sur son visage. La première étape, c'est comment vous allez vous placer, comment vous allez placer votre modèle. Donc, regardez les magazines, les photos que vous pouvez trouver partout. En général, celles qui sont le plus impactantes possible, c'est celles qui sont le plus simples possible. Mais attention, elles sont très bien organisées. Elles sont aussi bien éclairées. Il y a aussi une expression avec une relation avec le modèle qui s'instaure. Donc ça, ce sont les étapes d'après. Mais pour l'instant, faire simple dans votre cadre. Donc, vous pouvez retrouver l'article complet sur le site franqueboissellier-studio.com. Et donc, je vous détaille quelques choses très simples pour justement réaliser ce type de portrait. Faire le plus simple, ça je vous disais. Comment on peut faire le plus simple ? Là, j'ai un exemple. Je vous donne trois exemples ici, avec notamment cet exemple-là. Comment on fait pour que ce soit très simple ? Donc, je vous donne le contexte. La fille d'un de mes amis, tout simplement, qui était venue à la maison. Et puis, je voulais faire son portrait. Donc, rapidement, c'était avec je ne sais même plus quel appareil. Mais à la limite, ça a très peu d'importance. Et en fait, chez moi, ce n'était pas forcément rangé. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé les rideaux. Et je lui dis, viens, viens, on va mettre les rideaux derrière toi. Elle est proche de la fenêtre. Donc, la fenêtre, c'est toujours une très belle lumière. Donc, il faut en profiter. Et puis là, en travaillant légèrement sur l'expression, la relation avec le modèle, j'ai pu réaliser cette photo-là. Donc, vous pouvez voir, l'arrière-plan est très, très simple. Voilà, il est une couleur unie. Tout de suite, vous ne faites plus attention à l'arrière-plan. Vous faites vraiment attention au modèle. La même chose ici. Là, c'était un portrait que j'ai réalisé. J'étais en séance nouveau-né, justement, où je m'occupais à prendre la petite fille, donc le nouveau-né en photo. Et puis, j'ai profité, en fait, d'un petit moment où la maman était… ne pensait plus à moi. Elle pensait que je prenais tout le temps le bébé en photo. Et j'ai profité, en fait, là, elle est assise dans un siège. Voilà, elle est face à la fenêtre. Donc, une lumière naturelle provenant de la fenêtre. Et là, elle est dans un fauteuil. Donc, c'est un fauteuil qui était plutôt brun, plutôt foncé. Et donc, voilà, ça crée vraiment un arrière-plan uni et qui met vraiment en contraste le visage. Donc, on a vraiment toute l'attention portée sur les yeux, le regard, la bouche à demi ouverte. Là, on est vraiment projeté avec le modèle dans la photo. Autre exemple, c'était à l'île Maurice. Voilà, j'ai utilisé aussi cet arrière-plan, qui est plutôt simple aussi, simple de motif. Voilà, c'est des motifs. Donc, c'était forcément des arbustes, des arbustes, des arbres, aux motifs de couleur verte, justement, aux motifs un petit peu répétitifs. Mais pareil, là, c'est en complémentarité de couleur avec le personnage. Ça crée tout de suite quelque chose de simple en arrière-plan. Et là, on est directement plongé dans le regard du modèle. Donc, c'est ça, être simple. Ça veut dire trouver une couleur unie en arrière-plan, des motifs réguliers, des feuillages d'arbres. Donc, c'est très pratique, des arbustes, des murs aux motifs répétitifs, des paysages lointains, par exemple. Un ciel uni, un arrière-plan sombre, voire obscur, un arrière-plan lointain. Donc, ça, c'est des éléments que vous pouvez trouver largement, un petit peu partout. Or, organisez-vous, regardez autour de vous et puis vraiment pensez à votre arrière-plan. Autre solution, ça va être d'accorder votre arrière-plan avec votre sujet. Donc, accordé sur les teintes de couleur, là, on peut voir cet arrière-plan ici avec les motifs du T-shirt. Donc là, forcément, ça concorde très bien. Donc, l'arrière-plan est un petit peu bariolé, mais ça concorde très bien avec les motifs du couleur aussi. Donc, trouver une relation entre votre modèle et l'arrière-plan, ça va permettre d'avoir un impact beaucoup plus fort. Ici, on peut le voir ici aussi. Là, c'est la concordance de couleurs entre le fond gris-bleu que j'avais trouvé, en fait, proche de là où j'étais, avec les teintes de peau. Les teintes de peau ont une dominante orange, donc ça fait vraiment une concordance de couleurs. Et vous pouvez voir ici sur la roue de la couleur, avec justement les teintes complémentaires, orange, bleu, vous pouvez faire du vert, magenta, etc. Jouer avec ces couleurs complémentaires pour réaliser justement vos arrière-plans sympas. Ici, autre exemple, avec cette photo-là, il y a une teinte bleutée de la photo. Le bleu et orange sont, enfin, le cyan et orange sont des couleurs complémentaires. On a un arrière-plan qui est bleu, uni, et ça concorde très bien avec la veste en jean qui est de couleur bleue et le sweatshirt qui est plutôt gris-bleu. Et là, il y a vraiment une harmonie entre le tout. Autre exemple ici, là, il y a une concordance des couleurs, aussi une complémentarité des couleurs entre le rouge-orange, le bleu ici de la veste et les teintes de peau qui s'accordent aussi avec tout le reste. Donc l'arrière-plan est plutôt, pareil, plutôt simple. Il y a des motifs aussi, mais surtout, ils s'accordent dans la couleur. Profitez de ça, essayez d'observer, développez votre photo de photographe. C'est ça, en fait. On ne s'occupe pas forcément de la technique tout de suite. Ça, ça vous donne des clés après pour vraiment passer des paliers. Mais dans un premier temps, c'est regarder. Voilà, observez ce qui se passe. Autre solution, ça va être flouter l'arrière-plan. Donc, deux exemples très parlants ici. Ici, voilà, l'une d'une formation photo aussi, c'était pour montrer justement comment ça se passait. Ici, un portrait très simple avec un arrière-plan très confus, en tout cas lointain. On peut voir ici le pont, les immeubles, les personnages qui marchent. On voit ici des choses qui vraiment nous attirent l'attention. Il n'y a pas vraiment un détachement du modèle par rapport à l'arrière-plan. Autre photo, on floute complètement l'arrière-plan. Et là, on est carrément plongé directement dans le regard de cette jeune demoiselle. Moi, j'aime cet impact quand il y a un rapport direct avec vraiment le modèle. Comment flouter l'arrière-plan ? Pour les débutants, vous pouvez utiliser le mode portrait de vos appareils photos. Si vous avez un réflexe ou un hybride, il y a des modes portrait. Et donc, le mode portrait va mettre les réglages qu'il faut pour avoir le maximum de flou d'arrière-plan. Ou alors, si vous êtes d'un niveau intermédiaire, vous pouvez utiliser le mode semi-automatique, priorité ouverture. Et puis, vous choisissez la plus grande ouverture, c'est-à-dire le plus petit chiffre. Et donc, la conséquence tout de suite d'un petit chiffre, c'est les F, c'est justement de raccourcir votre profondeur de champ. Plus vous avez une grande ouverture, donc grande ouverture, petit chiffre, égale petite profondeur de champ. Donc là, la profondeur de champ se réduit petit à petit, ça crée du flou au maximum. Et donc là, ça va dépendre des capacités de votre objectif, tout simplement. Si vous avez des objectifs à grande ouverture, vous pourrez avoir un maximum de flou d'arrière-plan. Si vous ne pouvez pas trop ouvrir votre objectif, voilà, 3, 5, 4, des fois F, 5, 6, vous allez avoir du mal à vraiment avoir beaucoup de flou d'arrière-plan. Ça va dépendre aussi de la taille de votre capteur. Si vous êtes en plein format, ce sera un peu plus facile. Si vous êtes en APS-C, ce sera un petit peu moins facile, en tout cas moins de flou. Et ainsi de suite. Les capteurs micro 4 tiers, les capteurs 1 pouce, etc. Plus le capteur est petit, plus il vous faudra une grande ouverture, donc des chiffres très très petits, pour avoir un maximum de flou d'arrière-plan. Si vous ne pouvez pas ouvrir plus que ça, il y a quand même des solutions. Il va falloir éloigner votre sujet de l'arrière-plan. Donc ça veut dire qu'il faudra une grande distance. Si votre sujet est à 1 mètre de vous, l'idéal c'est d'avoir un arrière-plan le plus loin possible. Vous avez un autre sujet à 2 mètres à peu près, et puis plus l'arrière-plan sera loin, plus ce sera flou. Voilà la méthode que vous pouvez avoir. Ou sinon, il faut investir dans du matériel avec des objectifs à grande ouverture. Mais ce n'est pas tout, pas tout, pas tout. Si jamais vous n'avez pas d'arrière-plan qui est très lointain, à ce moment-là, il va falloir être plus malin. Et là, il va falloir développer vraiment votre œil de photographe, et il va falloir composer. Composer avec tous les manques qui se trouvent dans votre cadre. On regarde les exemples. Par exemple, ici, la méthode ultime, ça va être ça. Ça va être joué avec vraiment tous les éléments qui se trouvent dans votre cadre. Donc ici, on voit bien, il y a très peu de flou, finalement. Mais par contre, on va utiliser les couleurs complémentaires. Alors ça peut être la voiture rouge avec les habits noirs, l'altitude du modèle, et puis ces lignes directrices. Là, il y a une symétrie parfaite. Donc c'est très bien composé. Les volumes sont très homogènes. Un autre exemple, ici, pareil, on a ces stores ici, voilà, qui créent des lignes. Un très joli arrière-plan, du coup, qui fait vraiment un contraste avec ce motif uni, voilà, de sweatshirt, avec la main portée ici, qui se détache vraiment du fond. Donc ça, ça fait tout de suite des photos impactantes avec des bons volumes qui sont homogènes dans la portion de l'image. Donc rappelez-vous, la zone des tiers, c'est aussi une base de fonctionnement. Le point central ici, enfin le point chaud, le point que vous voulez montrer en priorité, se trouve à l'intersection des lignes des tiers. Ça, vous pouvez bien sûr retrouver plein d'articles là-dessus. J'en ai aussi dans le blog, donc n'hésitez pas à aller chercher. Une autre photo, là, on joue avec les lignes aussi. On joue avec cette ligne directrice qui est là. On a la ligne d'horizon. On a plein de lignes qui viennent guider le regard vers le modèle. Il y a aussi une complémentarité des couleurs entre le bleu et l'orange. Les teintes de peau orange. Donc tout ça fait qu'il y a une homogénéité dans l'image. Et ici, on va jouer avec les textures ici. Voilà, on a une symétrie ici sur les textures du haut, textures du bas. Donc texture du haut, on a un motif très foncé qui détache le visage du sujet. Il est coupé juste au milieu de l'image avec ces motifs-là. C'est des motifs à répétition, mais simples, mais à répétition. Voilà, on a des couleurs complémentaires qui est du blanc ici. On a un petit peu des teintes orange cuir. Donc voilà, il n'y a pas besoin forcément de faire du flou, mais ce sera peut-être un petit peu moins simple de bien composer votre photo. Donc l'idéal, ça va être de combiner un petit peu toutes ces techniques. Du flou, de la symétrie, de la complémentarité des couleurs, des motifs. Bref, de jouer avec tout ce que vous avez, tous les outils que vous avez. Et à partir de là, on va pouvoir penser technique, mais seulement après. On va pouvoir penser relation avec son modèle. Ça, c'est les étapes d'après. Mais première étape, c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est vraiment... C'est le premier truc auquel je pense avant de déclencher. C'est... Je regarde ce qu'il se passe derrière. Donc si vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter dans la vidéo ou commenter dans l'article complet. Donc si vous voulez voir et prendre le temps de regarder l'article complet, il suffit de cliquer sur le lien correspondant. Vous allez voir sur mon site francoisseyier-studio.com Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501